Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo bah maintenant qu'on se balade en silver 4 allons voir comment se passe une partie de silver 4 et j'hésite entre deux titres pour la vidéo je sais pas lequel vous aurez à la fin le premier titre c'est deux façons d'être invisible et le deuxième titre ça serait un truc du genre ça vous rend pas malade parce que moi ça m'a rendu quand même un peu malade on notera le sympathique la sympathique ward pour protéger le raid de vie qui est une marque de gentillesse de la part d'un support de balancer une ward comme ça alors que visiblement le jungler en fait il mérite pas la ward parce que il sait qu'il a été vu dans ce coin là il va tenter de faire un raid tout seul claque son flash derrière rien que le raid tout seul tu sens que voilà ça pue un petit peu et du coup si là c'est parfaitement au courant que vie est en train de bac puisqu'elle vient de se faire marrer avec elle a plus de flash eh ben il fait quoi merci ma ward on voit tous que il va gentiment faire le raid sauf que nous on est quand même un poil engagé et que en résumé on vient de comprendre à demi mot que vie voilà le joueur il n'a pas inventé l'eau chaude quoi en tout cas il n'arrive pas bien à prévoir que les autres prévoient ses propres mouvements nous on est en infériorité claire sur la lane zira katelyn autant vous dire qu'on fait pas trop les marioles le but de l'histoire c'est que veine puisse fermer pour qu'elle se réveille plus tard dans la partie et c'est ce que la veine a en tête on va dire c'est on sait pas concerté mais il nous est paru évident visiblement que oui pour un jeu j'ai mis une petite musique pour les interventions de vie j'aime bien il faut que ça donne vraiment le jungler qui a un casque sur les oreilles qui écoutent super musique du jungler sans regarder la mini map il a en surprise un malzart je vais faire donc demi tour pour aller vers je sais pas le buisson à deux points de vie et maintenant ce n'était pas suffisant et je vais ping timo qui n'est pas venu m'aider bah excuse le on arrive quand même à repousser les deux lunages dans la retranchement et on est en train de se dire que la partie va être sacrément rude si notre jungler est aussi smart qu'il le montre vous allez voir je suis bien en dessous de la vérité soit de lane pour l'équipe adverse parce que le nasus a compris que timo savait jouer contre lui donc c'est le match le malzart pardon qui monte en top ce qui doit pas ravir timo il faut se le dire vie se fait crochet dans la rivière tente deux petits coups la hirélia il croit à fond le timo est là la vie servira à éliminer une petite bête de malzart et c'est même pas ce qu'elle fait d'une évidemment nous on est renvoyé dans notre tour par des plantes et des tirs à longue portée de fou il revient sur sa lane où sa vague de mignon a réussi à peuge pas trop mal on sent bien qu'on a un bon joueur honnêtement l'hyrélia est assez impressionnante et surtout alors moi je je mute tout le monde dès le début de la partie je laisse les signaux mais je lutte parce que en général vocalement parlant enfin scripturalement parlant les gens n'ont rien trop à dire d'intéressant à part des insultes ou dire qu'ils saignent donc je sais pas si à la flamme ou pas en tout cas la hirélia n'a jamais lâché l'affaire et c'est vraiment battu jusqu'au bout impressionnant et du coup ça donne envie de l'aider c'est surtout ça en fait timo emmène par là sous sa tour va une femme pas trop mal vu les conditions moi je ferme mais gold avec la lame du voleur de sort sinon je vais avoir des petits soucis d'argent en plus l'avantage de la plaque c'est que ça l'effet fatalement reculé vie a décidé de test le 2 contre 1 et ça marche pas trop trop bien plus elle s'est fait sauf erreur ah non non elle a réussi à smite le carapateur avant de mourir ça sera son fait de gloire dans la partie et 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 veine s'en sort toujours plutôt bien c'est agréable qu'elle est qu'elle ait compris la situation et que c'était pas notre avantage sur le papier la zira est pas bien la zira est pas bien je protège la veine pour pas qu'elle se prenne une balle perdue intervention de la vie alors oui j'ai mis la musique mais je mettrais un peu tout le temps la musique elle a fait claquer deux flashs c'est pas dégueu en soit cette intervention comme ça qui nous colle les deux flashs de l'équipe adverse dans les yeux il ya dit l'une lueur d'espoir dans cette vie non non clairement pas même si à ce moment-là c'est ce qu'elle doit se dire entre nous si j'étais elle je serais allé des timo qui a un peu coincé sous sa tour mais bon doit se dire qu'il faut qu'elle farme donc c'est à l'idée je vous renvoie à la chanson du mauvais farmer donc vie farme voilà elle farme il ya fait de beaux mouvements et en fait à deux ou trois reprises si elle avait été secondé par vie ça aurait vraiment fait qu'il super intéressant et ça aurait remis bien vie dans la partie on est entouré de pink puisque vie on a laissé une dans le buisson c'est très gentil à elle nous la remercions chaleureusement veille dans la mine dans le tribus chez moi dans le dragon timo retrouve un peu de liberté après le bac de malzart engagement au mid l'hyrélia s'en sort très bien c'est dommage qu'elle ait pas eu son ignite ce coup ci bah oui parfois qu'on farme il n'y a plus rien c'est terrible on aurait pu venir donner un petit coup de main à l'hyrélia mais non l'hyrélia en deux contre un vie arrive hop elle fait demi tour ça n'intéresse plus elle se piquer son ulti elle descend car s'il a se rend au bottes et et elle le sait la vie black shield surveille pour pas qu'elle se fasse choper j'arrive à cage plus ulti le silas j'échappe au plus pelle de kathleen qui reste sur moi avec les autos donc je suis pombe la veille s'est lancée je pense qu'elle comptait sur une sorte de puissance de frappe du jungler qui n'était pas là donc elle s'est fait crochet elle s'est fait défendre elle aurait dû back sous la tour je pense qu'à ce moment là elle a dû comprendre qu'il fallait rien tenter à la juge de farme la vie qui au départ ne protégeait pas du tout notre tour parce que il est lié apping se dit bah tiens je vais aller protéger la tour sauf qu'apparemment elle sait pas trop comment on protège une tour quand on joue son champion à elle donc elle se fait dégommer et il reste plus qu'il est lié on va travailler un petit peu le silas au corps là le souci c'est que je voulais lui placer la plaque et si trop loin en distance j'ai pas pu cache plaques de suite il ya une trop trop grosse distance mais si j'avais un peu plus réfléchi en fait j'aurais mis la plaque sur le dragon pour le réveiller pour que le dragon le tape et moi je me rends compte maintenant sur le coup j'ai pas pensé si là c'est revenu donc on le re cage cette fois ci on peut mettre la plaque il est donc très l'eau il saute par dessus le buisson et vie est là vas-y vie tu crois vraiment qu'après l'avoir travaillé comme ça je vais te laisser un kill vu la merde que tu nous fais dans la partie c'est hors de question et on en arrivera tous à la gentille conclusion que en fait il vaut mieux prendre ce qui revient normalement de droit à vie plutôt que lui laisser ça veut dire que tout le monde va se mettre gentiment à farmer sa jungle à récupérer son blue et son raid parce que elle fait rien et elle est toujours mauvais endroit et on va vous en donner la preuve à la son son point ça va lui servir dans toute la partie à réussir à se barrer donc là elle veut le carab donc elle se mouille pour avoir le carabre elle voit des potions pour avoir le carabre c'est sa thune vous comprenez on a réussi à séparer nos deux amis je black shield veine pour qu'elle puisse passer à travers les plantes malheureusement il y a silas qui arrive je tente une cage dans le vide et tout le monde s'écarte et je cache le bout veine se fait crochet par silas j'ai le temps de lancer mon ulti plus une cage black shield sur moi malheureusement ben on me suit il relia va tenter de faire diversion un petit peu mais silas il est pas contre il a compris il relia arrive à emporter zira avant de partir pendant que vie au lieu d'être revenu parce que vous voyez vu la distance qu'elle a parcouru elle aurait pu être là et ben elle est monté en haut et puis elle se dit qu'il est temps d'aller faire de la jungle adverse voilà parce que ça c'est efficace vu ce qu'elle fait du blue et du red c'est triste en fait parce que c'est une véritable perte sèche alors que par exemple elle aurait pu essayer de gauler catelyn peut-être on sait pas l'histoire le dit pas maintenant elle a un blue et un red donc elle se met à portée de vue de la tour ce qui est super pour se cacher et voilà sa seule intervention de la partie qui conduit à quelque chose j'aurais presque aimé que ce soit timo qui ait le kill parce que quelque part il le méritait bien plus je vais aller en bas voilà donc vie vient de passer on note tous vie vient de passer il relia engage elle prend un coup de tour hélas elle casse le combat si là c'est arrivé donc vie est pas loin elle vient de passer hein vous pourriez croire que il se passerait ben non on a envie de voir le dragon et elle farme c'est important de farmer avec un blue et un red c'est là qu'on farme le mieux en fait mécaniquement elle est passée par la rivière où vous veille ne peut pas passer parce qu'elle a trop mal voilà donc non elle a plus de blue qui était hyper rentable ça me fait ça m'énerve ça m'énerve terrible je je ne devrais pas mais c'est une réalité ça m'arrive de se repartir ça m'arrive d'être la pute de la partie tout le monde se fide sur moi tout ça tout ça quand tu joues de jungler dans ma tête c'est que tu as une vague idée tu vois tu as une vague idée de ce qu'il faut faire ou pas faire moi je me sacrifie gentiment là pour pas qu'il bute la veine je reste un peu sur place j'ai mal placé ma cage je pensais très honnêtement je pensais que le nasus allait flash pour arrêter la veine avec son ralentissement ou avec son e et j'essayais de cage dans la direction où le nasus devait se trouver mais du coup il l'a pas fait on voit la vitre il ya un golem ouais bravo 10 pièces d'or et encore 10 et encore 10 ah merde il y a un ennemi et un ulti sur nasus alors qu'il y avait zira juste à côté heureusement irelia c'est un assassin qui fait le taf et qui est plutôt bien joué elle aurait utilisé ral serait peut-être morte par le nasus mais au moins elle aurait emporté quelqu'un dans sa chute moi je fais juste reculer catelyn le plus loin possible pour que veine soit pénarde en n'oubliant pas de lui piquer 22 euros dans sa poche timo atteint enfin la tour en face et comme vous le voyez c'est pas un timo champi c'est un timo vitesse d'attaque ce qui fait que même avec 2 ou 3 millions la tour elle y passe vous remarquerez que à la fin il a plus de mignon il continue à faire très mal à la tour j'ai observé on va dire merci à vie merci vie voilà bah oui elle a filé son mid mais vie est là vie est là elle est dans le buisson elle est dans le buisson car il est temps de faire ce truc qu'est ce qui se passe en mid ah bah en mid il y a du combat pas très loin de vie un asus low life oh dommage pour Irelia personne n'est venu l'aider ouh 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 vas-y vie ouais bravo tu l'as eu j'hésite je vais aller voir le nasus maintenant mais les nasus ont une petite particularité c'est qu'ils sont vite full vie donc je vais aller là voilà pour m'échapper quelle bonne idée que d'aller là donc je suis intimement persuadé que vie avait désactivé sa mini map je vois que ça je vois que ça dommage pour la veille là qui a fait la roulade un peu trop près de la tour qui du coup a fait sa roulade dans la tour sinon je pense qu'elle aurait eu la distance nécessaire à se sauver la quenne ça arrive à tout le monde Irelia en défense de tour c'est pas la fête à la maison je vais pas revenir par la jungle pour arriver sur le côté une heure plus tard je préfère back et acheter des nouveaux objets malheureusement il faut des poches je suis pas la reine du des poches là je suis pas mal sans vie il n'a qu'une seule idée en tête c'est une arme ah le reste préparer des pièges tout ça puis faire des golems heureusement Irelia est là c'est pour ça que vie n'a pas d'assist un ulti qui a ralenti vous assiste pour vie tu reviens dans la partie ma cocotte non je déconne je vais voir leur blue il s'agirait qu'on commence à avoir un peu de vision chez eux J'irai qu'elle n'a besoin de personne En un contre un A part sur le Nasus Où mon Black Shield peut l'aider Elle a pas besoin de grand chose Petite piche nette dans la tour Pour piquer 22€ Puis 44 dans la poche de Nasus Combien de chances que vie succombe D'après vous Quand on fait le Drake est-ce qu'on ward les buissons En général oui En général on ward derrière le Drake Mais pas dans le monde de vie Dans le monde de vie Ah ah c'est un traité Vite utilisons nos super pouvoirs pour nous sauver Heureusement Irelia est là Ah vous sentez le désespoir de la vie Qui a pris ma farm Il n'y a plus de créatures innocentes Qui attendent qu'elles tapent dessus Ca devient complexe Je vais essayer cette fin de partie A chaque fois que je peux De faire sauter la protection du Malzard avec une plaque Je suis clairement le personnage qui a le plus de facilité Petit black shield sur Irelia Suivi d'une cage pour arrêter le Nasus Timo en embuscade arrive à défoncer Silas A la vitesse d'attaque Je me prends le ralentissement du Nasus Pour des prunes J'ai fait une plaque avec Riley Pour ralentir tout ce petit monde autant que possible J'ai une équipe qui a pas mal de mobilité Si les adversaires sont un peu mous du genou Ca va peut-être les aider à faire des choses J'ulti Je flash mais en restant à portée de l'ulti Plus cache plus plaque Et là je vois que le Timo reste Je me dis putain il reste il reste il reste Black shield sur lui Mais Nasus est super fort Heureusement il est resté dans ma plaque Avec très peu de points de vie Donc les dégâts ont atteint 170% La nouvelle plaque de Morgana fait vraiment mal à la fin Quand vous êtes low life Faut surtout pas rester devant Qui que vous soyez Vie se fait ult par son propre ult C'est joli Irelia s'est sauvée parce qu'elle est réactive J'allais dire parce que c'est la mode Mais non parce qu'elle est super réactive Le Silas a claqué son chronomètre Voilà c'est là que commence l'irrespect total de tout le monde pour la jungle En tant que support moi je laisse le farm à tous les autres Il faut vraiment que je sois tout seul sur la lane pour récupérer des lastites Là je vais taper la plante Puff Et si vous regardez Le mouvement de l'équipe Il y a un ping sur la position où j'étais Et vous avez Quatre joueurs Qui se rassemblent immédiatement Sur l'endroit où j'étais avant Pour rien C'est pratique hein C'est pratique Bon faut pas rester Faut taper la plante Il faut se casser en courant Mais ça a donné quelques petites secondes Pendant lesquelles les quatre mecs font rien J'ai toujours un temps de retard sur ce black shield Par rapport au ralentissement C'est pour ça que je me fais crocher J'essaie En fait L'idée que j'ai C'est qu'il faut que j'arrive à mettre le black shield Un tout petit peu avant qu'il me ralentisse Pour qu'il serve à quelque chose Et qu'il ne garde pas son ralentissement Pour quelqu'un d'autre Et à ce jeu là Là je perds Clairement Et au final je finirai par mettre le black shield Bien avant Ce qui fait que je ne me prendrai pas le ralentissement Vu qu'il va le garder Mais J'ai pas trop de choix Vu la force de frappe de l'équipe en face J'aurais dû faire ça dès le début Clairement Irelia Bah elle est pas à l'aise Tu m'étonnes Heureusement J'arrive bientôt Vous verrez que sur le papier on est mal Je la black shield Elle saute dans le tas Bien sûr Elle est à 1 contre 5 J'essaye de faire ce que je peux Je pose des plaques Mon black shield met du temps à revenir Elle finit par succomber Je vais avoir la zira Avec une cave en douce Vein succombe sous le dot du Malzart Et là c'est magnifique Parce que Parce que J'ai black shield L'autre pétasse Qui part à la chasse au Malzart Et nous on reste Tous les deux avec Timo Sur cette sympathique Katelyn Qui a du mal à me toucher Vu qu'elle est abuglée Qui va mourir au poison Pendant que la vie Avant que la vie Ah bah Elle s'est fait tuer Sans tuer personne La prochaine fois Je me black shielderai Moi Ou le Timo On va en faire comme ça Reste en silas On va voir une belle erreur de ma part Qui heureusement ne prêtera pas à conséquence Il y a des wards Dans notre base Il y en a une à côté De l'inhibiteur central Et silas en pose une Là Et j'ai mon de warder up Et je ne l'utilise pas Ça veut dire que Sur un back réussi Enfin sur un TP réussi Pardon De Nasus On serait dans le caca Heureusement Nasus TP tout le temps Et du coup Il ne l'a jamais up Malzart là up Mais bon Malzart tout seul Il ne se fera pas le nexus Si j'avais eu l'info Sur les dragons J'aurais pu tenter quelque chose Mais je ne savais pas Qu'ils étaient en train de le faire Je vais voir beaucoup trop tard En même temps J'étais un peu concentré Sur le Nasus Qui allait peut-être Partir dans la rivière Pour rejoindre ses potes Pourquoi je Pourquoi j'étais pas sur la lane Mais en fait J'étais sur la lane d'à côté Pour essayer de prévenir Quiconque viendrait aider Le Nasus à s'en sortir Là je suis en train D'essayer de dépush Ce qui n'est pas vraiment mon job Et je ne suis pas vraiment doué pour ça Vie fait des corbeaux Qui pourraient attendre Bon Elle fait les corbeaux Regardez ça Il y a du gros mignon partout J'essaie de dépush Et Vie passe Pour faire les loups Alors qu'il y a bien plus de gold Devant sa gueule Que je lui laisserai Sans aucun soucis Elle pourrait tout prendre Si elle veut Je suis très nul à faire ce que je fais Je suis très inefficace Ça prend beaucoup de temps pour rien Mais bon C'est pas grave Timo Trap Vie Place une ward un peu curieuse Donc Irelia va placer une ward Un peu plus intelligente La vie reste là Elle met un temps fou Un temps fou A comprendre Que ça se passe De l'autre côté du pont Du pont De l'autre côté du mur J'en perd mes mots Et là il se passe un truc C'est que personne remarque Que l'air de rien Vain est revenu dans la partie Elle a été super discrète Elle a vraiment farmé Elle est pas morte souvent Et j'ai l'impression Que l'équipe adverse Fait plus gaffe Là je casse mon bac Pour faire fuir Katelyn Avec une plaque Ce qui permet aux deux ozots De s'occuper gentiment du Malzart Vain est revenu dans la partie Elle va faire des crit Elle a sa lame d'infini Elle a un zèle Elle a sa bioterca Et elle a pas mal de farm Compte tenu de la situation L'équipe adverse Et complètement focus Sur l'Airelia Parce que c'est l'Airelia Qui fait effectivement très mal On a un buff Nashor Il s'agit de rentabiliser Ce buff Nashor Là je tape sur la plante Alors la vie ça la perturbe Du coup elle sait plus trop où aller Elle se dit tiens Je vais aller en bas maintenant Bah sauf qu'on a un buff Nashor Il va s'agir de pousser cette lane Alors mes adversaires ont la gentillesse De rester dans ma plaque Ce qui fait que je récupère assez vite Son cooldown d'utilisation J'essaie de plus prendre de risques Avec le ralentissement de Nasus La vie ne servit à rien Heureusement Heureusement Pendant ce temps Quelqu'un a fait quelque chose De relativement efficace Pendant ce temps Irelia Elle est allée split push Mais la team adverse Comme la team adverse C'est pas trop Irelia Ils sont quand même Un petit peu montés à 4 dessus Et nous sommes tous très très loin Nous la tenons donc pour morte Regardez Regardez La team rouge Tout le monde remonte en haut Tout le monde veut son petit bout Irelia Et du coup Tout le monde fout la paix A Timo et à moi par exemple Voilà Ils veulent tous Un petit bout Irelia Personne vient nous faire chier en mid Donc c'est un vrai sacrifice Elle a pris une tour Elle est morte Mais nous pendant ce temps On a pris une deuxième tour Sylas arrive à me voler mon ult Il est bon à voler les ult Il arrive vachement bien A placer son jeu C'est vrai que je lui dise la con Il faut savoir comment ça marche C'est heureux qu'il ait jamais réussi A voler l'ult de Timo Parce qu'il n'y a rien de pire Qu'un Sylas qui fout les champis La Vein je la sauve deux fois Mais en fait elle veut rester Parce qu'elle y croit Elle y croit Elle n'aurait pas dû y croire J'ai réussi à cage J'ai réussi à lui mettre le Black Shield Elle aurait dû se replier avec moi Voir même repousser un de ceux là Elle a cru qu'elle arriverait A se faire le Nasus Avec 4 autres gugus autour Qui lui tapent dessus C'est un peu trop J'entraîne tout le monde Dans les champignons de Timo J'essaye de profiter du dernier instant Du buff Nashor J'arrive à cage le Grotta Et là il s'est passé un petit truc On va revoir un petit peu au ralenti C'est que Timo est en invisible Derrière le pilier Et si vous regardez bien Quand les champignons vont se déclencher Il y a la petite Aerie Qui va partir de lui Pour toucher le Nasus Et qui va revenir vers lui après Et personne ne le voit Heureusement pour lui Personne ne le voit Et hop L'Aerie repart de lui Personne ne le voit Vous devinez bien Que c'est l'Azira Qui va s'en prendre plein les dents Voilà Une auto Plus un Q spell Et un flash Pour se sauver Il file où ce Timo ? Bon Revenons-en A mon cas personnel Donc je cache le gugus Je l'ignite J'ai malheureusement Plus de mana Pour les coups Les max sous les pieds Ce qui aurait fait très mal Le temps que le mana revienne Il s'est passé beaucoup de choses J'arrive A faire mon Zonia Avant que la Caitlyn me tue Je n'ai plus de vie Je n'ai plus de mana Tout ce que je peux faire C'est un pauvre Black Shield Qui donne un peu de bouclier A Irelia Mais je sais d'avance Qu'il est temps Parce qu'il y a quand même Deux pièges de Caitlyn Trois pièges de Caitlyn Ils sont tous en attente Un style aurait été possible Mais après le style Tu crèves quoi Et encore Si en flashant Tu ne tombes pas Dans le piège de Caitlyn direct Donc celui-là Est un peu perdu Je suis en mythe Toujours J'essaye de ralentir La progression Et là Le catch de l'année Le catch de l'année Sur Jean-Michel Il faut que je garde Mon Black Shield Pour Irelia C'est la seule qui fonctionne Elle se fait piquer son ult Mais bon On ne peut pas tout le temps Échapper A Sylas Le tout C'est de ne pas Se le reprendre Dans la gueule Immédiatement D'ailleurs Vous remarquerez Que dans toutes les vidéos Sylas pique un ult Bizarrement Et pique l'ult de H Pour bien mettre Une flèche dans la gueule Il y a un côté Jouissif à ça Je pense que les gens Aiment vraiment pas La flèche de H Nous voilà À l'entrée De leur mid lane Ça fait longtemps Qu'il n'y a plus aucune tour Qui protège Notre nexus On les tient comme on peut Je Black Shield Parce que Au fond Comme le chantait La Fabian J'y crois encore Veil me protège Contre l'ulti de Kathleen Elle a quand même Une capacité de régène Bien supérieure à la mienne Timo tente de se mettre En embuscade Mais c'est pas là Que ça marchera Je me fais crocher Par le silence J'arrive à mettre Mon Black Shield À temps Je fais un pas Sur le côté Pour Zonia Avant que l'ulti De Zira Ne me tue Malheureusement Elle est en auto Sur moi Ce qui fait que Même si je recule Et que j'arrive à la cage Sa gardière auto Va me toucher Elle le paiera un peu De sa vie On notera que Maintenant je dis Tiens Moi je vais back Ceci dit Alors là C'est la bonne question Envoyer C'est aussi pour ça Qu'elle aura pas D'assiste là dessus Mais là C'est la bonne question C'est que Vu sa vie Et vu son KDA Faut-il qu'elle se sauve Ou faut-il Qu'elle sacrifie sa vie En plaçant une compétence Qui va aider les autres Pour vie Il n'y a pas de question Moi je me la pose Moi je me la pose Quand j'ai un KDA Vraiment pourri Et que mon équipe est là Et qu'elle tient la victoire J'ai plutôt avoir tendance A sauter dans le tas Et à placer un sort Une cage Ce que vous voulez Et mourir derrière Mais les aider à avancer Plutôt que de back En général Quand je back C'est quand Ils ont soit Pas du tout besoin de moi Soit la situation Est tellement foutue Que ça changerait pas grand chose Donc vie Château Le nageur Il fait un petit massage Stomacal Il y a du mal à digérer Du coup il vomit sur Timur Deuxième nageur pour nous Il s'agirait de Pas le gâcher Il s'agirait de le transformer La vie veut du blue Je suis sympa Je mets une cache dessus Pour qu'elle le tue plus vite Je squatte à côté de Vayne Histoire de pouvoir la protéger Parce qu'en fait Moi j'ai vu Qu'elle est revenue dans la partie Je sais qu'elle est revenue Dans la partie On a encore un achor Elle voulait back Moi je veux pousser Elle me fait confiance Elle reste On démolit cette petite vague Et on back maintenant Et voyez que du coup On a trois gugus Qui montent en top Ils sont dans leur jungle top Quatre même d'ailleurs Heureusement pour nous Pour des prunes Ce qui permet à vie De faire un crapaud Parce que c'est important De faire des crapauds Et des lits Ça va prendre des gold Ce qui nous permet à nous De nous replacer Ah Petite action Petite action Qui mérite un petit retour Sur place Je vais des wards Je me fais choper par Silas Je me black shield Je le cage Irelia est là Je lâche mon ulti Hop là Elle me tue Jamais traîner trop loin d'Irelia C'est vraiment le conseil de la partie En fait Vain continue tranquillement A monter ses gold Elle commence à avoir De sacrés items Notamment la pénétration d'armure Elle prépare une Merde Je sais plus comment il s'appelle Celui qui cause hémorragie Quand tu tapes Je pense qu'elle en a marre De voir le Nasus se régène Comme un taré Et qu'elle a des projets On dépêche ici Le reste de notre équipe Se bat À la bot lane J'arrive à K Je puis échapper Au gros Q-spell de Nasus D'ailleurs c'est pas un Q-spell C'est un E On est tous réunis Et là Ma veine Elle est super exposée Quand je la vois se faire silence Je me réavance là Pour arriver à la black shield Malheureusement si la se me voit Du coup je dois flasher Ensuite je descends un petit peu J'arrive à éviter ces chaînes Je déclenche mon ult Malheureusement il a son Zonia Je lance une cage Qui passe devant le Nasus Et je me fais ult Par le Malzat Et là il se passe un truc Que personne n'avait vu venir Veine est revenue parmi nous Ils l'ont laissé plus ou moins tranquille Elle a été présente dans les fights Mais sans prendre de trop gros risques A la farm Et pendant la teamfight Ils ne se sont pas du tout concentrés sur elle Et entre nous Toute modestie Mis à part Si je n'avais pas risqué mes fesses Pour la black shield Elle ne serait plus parmi nous En ce moment Et donc il ne se passerait pas Ce qui se passe là Les deux stars de la partie Contre Caitlyn Sous-titrage Société Radio-Canada